c'est pour moi non seulement une honneur mais aussi une grande responsabilité de vous présenter le magazine socioculturel d'information générale intitulé projecteur alors madame messieurs bonsoir bonjour salut jambo beauté moi c'est donc rose bobette kashiama je suis là pour vous parler de l'émission projecteur comme je vous ai annoncé dans ma précédente vidéo je vous ai dit que projecteur c'est donc ce magazine qui va s'apprésentir sur les immigrants alors les immigrants ce sont des personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour venir s'installer ici aux états unis d'amérique pour venir résider ou encore vraiment passer leur vie ici aux états unis d'amérique alors aujourd'hui je vais simplement vous donner les grandes articulations du projecteur et également répondre à deux questions qui m'ont été posées par les gens qui m'ont suivi dans ma première vidéo alors je commencerai d'abord à répondre aux questions la première question c'était celle de savoir qu'elle a été la motivation ou encore quel est l'objectif poursuivi par projecteur alors je répondais à cette personne que projecteur nous avons conçu cette émission parce que nous avons remarqué qu'il y avait un problème d'intégration ou encore un problème d'adaptation dans les chefs de certains immigrants ici j'ai souligné aussi qu'il y avait un problème de compréhension du système américain alors projecteur c'est donc cet espace cette tribune qui va vous donner l'opportunité d'avoir les informations qu'il faut pour toutes les personnes qui veulent venir ici aux états unis même ceux là qui sont déjà ici ces informations vont certainement vous aider pour avoir une très un très bon séjour ou bien pour passer des très bons moments ici aux états unis d'amérique alors la deuxième question c'est une personne qui m'a demandé écoute est ce que quand vous arrivez ici aux états unis on vous donne tout vous avez tout on vous donne la maison on vous donne les habits on vous donne la nourriture on donne tout ce dont vous avez besoin comme allocation familiale je répondais à cette personne que ça dépend de votre statut je dirais si vous êtes venu comme résident ou encore vous avez été sélectionné par la développerie il y a ça ne s'applique pas tellement si vous êtes venu comme réfugié donc nous aurons le temps d'expliquer à cette personne là dans une émission très bien élaborée pour qu'ils comprennent qu'il y a de ceux là qui bénéficient par exemple les réfugiés dès qu'ils arrivent ils bénéficient des six mois on vous donne un logement on vous donne une carte qui va vous permettre de pouvoir aller prendre de la nourriture dans n'importe quel je dirais supermarché ou market on vous donnera également du cash alors toutes ces explications je crois que nous allons vous en donner un peu plus avec beaucoup plus de détails pour que vous puissiez avoir des précisions cela qui arrive pour d'autres cas aussi nous allons les préciser dans cette émission mais je voulais quand même donner un brin de réponse à cette personne qui m'a posé cette question alors je passerai directement aux grandes articulations de projecteur c'est à dire les rubriques qui vont faire partie de cette émission il s'agit donc de quatre rubriques comme je vous ai annoncé dans ma précédente vidéo nous avons comme première rubrique profil deuxième rubrique authentique troisième rubrique c'est donc challenge et la quatrième ça sera la quatrième la dernière rubrique ça sera donc performance à toutes les personnes qui qui se demandent comment comment être à la page pour que quand l'émission sera diffusée que vous ne ratiez rien du tout alors abonnez vous sur la chaîne rose pour bet cashier ma officielle et sur youtube nous allons mettre les jours nous allons mettre la première vidéo nous allons également vous donner les ligues là vous devrez vous abonner mais en attendant je vous dis quand même ma chaîne youtube c'est donc rose pour bet cashier ma officielle à toutes les personnes qui m'ont suivi à toutes les personnes qui m'ont soutenu à toutes les personnes qui m'ont encouragé je vous dis merci merci vraiment de tout tout de tout coeur et que réellement vos vos remarques vos suggestions vos propositions sont les bienvenues alors j'ai terminé cette émission en disant une fois de plus merci et restez connectés très très bientôt le 1er décembre ça sera donc la date de la diffusion de votre magazine projecteur entre temps moi j'ai vous aime à très bientôt